Vous allez très bien je suis à ma dernière journée ici au Comic-Con donc je suis avec des amis donc je suis au stand de Maker Lab. Je suis avec le responsable, un des responsables de Maker Lab. Il va nous parler un peu de ce Lab là, ce qu'ils font dedans. Bon bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Audrey. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui nous suivent? Bien sûr, bien sûr. Donc bonjour à tous, je me présente Mohamed Gimbri, étudiant en esprit, en électromécanique disons. Nous sommes des amis, déjà des amis motivés par rapport à la robotique, tout ce qui est innovation, technologie, Internet of Things. Donc nous avons créé notre start-up nommé Maker Lab. Maker Lab. Voilà. En fait, Maker Lab c'est quoi? C'est un start-up pour des débutants dans la robotique, c'est nous. Nous créons des projets, des innovations, des systèmes pour les clients, des demandes selon le besoin. Nous créons des robots pour les compétitions. Donc nous participons des camps, pour des camps. Nous faisons des formations pour les jeunes, que ce soit leur âge, que ce soit leur formation. Quoi d'autre? Ok. Bon, d'après ce qu'on a vu, il y a par exemple le Fab Lab, c'est similaire à ce qu'on a fait dans le Maker Lab. Mais le plus dans notre start-up, c'est le fait qu'on a créé. Déjà, on veut créer. C'est un cours de préparation. C'est le site web Maker Lab. Ce sera un site spécifique, dédié pour le partage des informations. Tout est free. Quel genre d'informations? Les informations du 8COSM? Oui. Exactement. Pour les jeunes, par exemple, qui ont créé leurs propres projets, nous donnons la chance pour eux de publier leurs projets dans notre site web. Et ce n'est pas payé. Donc, chacun qui entre sur notre site web peut télécharger tous les projets avec un document. Et développer le projet. Exactement. Maintenant, parle-nous un peu de votre équipe. Est-ce que tu es seul ou que tu travailles avec des gens? Non, non, non. Maintenant, nous sommes une équipe de 5 personnes. 5 personnes. Pour moi, c'est Mohamed El-Gimbri. Oui. On a aussi Ahmed Bin Khalifa. Jawher Mansour. Et Haytham Daboussi. Et à la fin, le directeur de Maker Lab. C'est l'industrie. Voilà. Maintenant, est-ce que le profil de ces gens-là, vous êtes tous dans la robotique? Oui, nous sommes tous dans la robotique, c'est vrai. Mais, par exemple, pour moi, c'est dans le domaine robotique. Pour Ahmed Bin Khalifa, c'est tout ce qui est mécanique, des conceptions mécaniques. Et Nice, c'est tout ce qui est impression 3D. Donc, nous sommes chacun à son propre domaine. Ok. Et nous essayerons de partager l'information, chacun de nous. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Maintenant, il y a des problèmes. Il y a plein de problèmes. C'est sûr qu'il y a plein de problèmes. Déjà, pour le local, c'est un problème. Déjà, maintenant, c'est bien. On a un local. On a besoin du matériel, c'est sûr. Ouais, du matériel. Ouais, ouais, ouais. Et même pour l'équipe. Maintenant, nous sommes aptes, c'est vrai, de faire des projets. Mais nous avons besoin des gens motivés, des gens qui sont aptes dans le domaine de IoT, Internet des objets collectés et tout ça. Donc, il faut évoluer, il faut évoluer. Pour évoluer. Même pour les jeunes. Ouais, pour les jeunes. Ouais. Nous espérons que notre génération, et même la génération celle d'après, crée des projets. C'est pas un projet. Maintenant, il y a beaucoup de chômage. Ouais, ouais. Même dans l'industrie. L'industrie partout, partout, partout. Donc, maintenant, l'idée, c'est un peu de donner la chance à ces jeunes-là. De créer leur projet. Exactement. Et de sauter l'auto-emploi, en fait. Exactement. Et même, nous allons aider ces gens-là. Pour créer leur entreprise, pour créer leur propre projet, avec le matériel et tout ça. Ok, super, super. Quel dernier mot, votre dernier mot à l'endroit de ceux qui me disent? Bon, tout d'abord, je voulais remercier toute l'équipe de MakerLab. Ouais. Et toutes les photographes. Monsieur André. Monsieur Augustin. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toute l'équipe organisatrice de cette... Comic-Con. Cet événement Comic-Con. Voilà, qui a été très intéressant. Comment ça a été? Comment ça a été? C'est une... En fait, c'est une... Vraiment, hein. Le village a été... Toutes les villages. Ouais. Il était très, très bien. Il était très organisé. Espérons que la deuxième édition, la troisième édition de Comic-Con, ça sera... Plus de ça. Plus évolué. Plus de village. Dans tous ces domaines. Et plus de personnes. Plus de personnes, c'est sûr. Plus d'invertisseurs. Exactement, exactement. Plus de contact aussi. Ok, merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Oté. Merci. Merci bien. Merci bien.